Et bonjour à tous, vous êtes bien sûr à Piradio 95 FM à Bergerac et 100.4 à Périgueux. Nouveau nom, fréquence supplémentaire, la mue de Bergerac 95 est complète. Dites maintenant, à Piradio, une marque présente à Périgueux est bientôt sur Sarla. Moi comme je viens de Bergerac, je connais bien ici, mais je connais forcément Périgueux, c'est une demi-heure, une heure, donc tout est proche, on a cette chance-là. La campagne c'est pas quelque chose de triste, au contraire. Comme on n'est pas beaucoup, il faut en profiter et être soudé, c'est ce qui est le plus important. Rodolphe Karmazine est le repreneur de la radio locale. Il a demandé de nouvelles fréquences. Pour lui, les ondes ont encore de l'avenir, à l'échelle locale en tout cas, à condition de trouver le bon modèle économique. Le local, c'est quelque chose d'important. Et donc les gens ont besoin d'entendre parler de ce qui se passe à côté de chez eux. Ce qu'il faut pour une radio privée, c'est qu'elle arrive à se financer. Donc c'est la publicité de nerfs de la guerre. Au niveau publicité locale, sur un territoire comme la Dordogne, il y a effectivement une place pour un acteur qui soit un acteur comme nous. L'équipe est donc composée pour moitié de commerciaux chargés de prospecter et de faire vivre le secteur économique à l'antenne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Pelletan de la stade à Bergerac. Bonjour Marie. Bonjour Élise. C'est comme s'ils étaient notre écho sur le terrain. On touche une clientèle qu'on n'imaginait pas. Les Périgourdins sont très attachés quand même aux médias locaux. Happy Radio émet actuellement à Bergerac et Périgueux. L'ouverture en Périgord noir est prévue pour septembre prochain. Merci.